1 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 que ces pratiques sont antiques, donc les anciens fonctionnaires du ministère connaissent et sont à protéger les personnes. Avant que cela soit hors de manière plus violente et vergonnante, je vous souhaite que Agnelette Mondelan nous ouvre et que nous fassez pour éviter ces excesses. Et concrètement, je vais vous demander que le président de la République est aujourd'hui sur la moelle, où, à la fin, on accueille notre proposition de, au moins, de donner un risque de subsider à la santé et aux forces de défense et de sécurité. J'espère savoir quel percentage va correspondre, quel est le quantitatif, en compte que leur leur soutien est très pauvre. Je continue avec mon pedi de que la tabelle salariale, surtout pour le personnel de santé, il faut que soit reviste et donner une tabelle salariale. de la nature du travail, le risque que représente et la responsabilité que les femmes représentent. C'est très bon. Nous nous sommes ainsi. C'est toujours le 16 de juin, c'est le moment de parler du massacre de moedas, c'est le moment de parler du massacre de Suéto et du Dien de la Criança Africana, et c'est le moment de parler de la création du notre argent. C'est un honne pour nous que nous sommes dans la biche de la traine du commerce. C'est un moment très important. C'est un moment très important, on a prendre beaucoup de dinheirs. C'est bien, il y a beaucoup de gens avec le dinheirs et nous nous aiderons à trainer. C'est un moment très intéressant. C'est un moment très intéressant. que nous savons valoriser cette moelle, parce que, effectivement, c'est une moelle qui est notre. Cette date est simbôlique pour le pays. Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme expérience, je ne sais pas si c'est comme ça que je peux dire, ou qu'est-ce que nous pouvons prendre comme galvanisateur pour le pays, parce que nous avons traversé une situation très difficile. Nous nous concentrons beaucoup dans cette date, et bien pour que nous referions ça. Comment est-ce que nous pouvons regarder cette date, 60 ans après ? Pour qui, il faut savoir que chaque massacre qu'on a pratiquer, avec ou sans raison, c'est de créer des conditions pour les gens se revoltent contre le seu gouvernement. C'est comme ça, en 1960, quand les colonnistes entendent que les gens qui parlent de l'indépendance étaient à perturbure, et la meilleure chose était de mâtir, pour les gens qui ont pris en place pour les gens qui ont pris en armes et pour la liberté. Donc, pour qui, il faut que les gens ne sont les gens, ce sont ceux des membres de la police qui sont envolvés dans les enquadrances de mortes, qui sont à mâtir des personnes de quelque manière, pour savoir que ils semeent que ils semeent, pour que ce gouvernement que les soutenons aujourd'hui soit combatté. Pour ça, la meilleure chose que nous devons faire, quand nous arrivons à cette date, c'est éviter tout type de traitement cruel, et tirer de la vie à qui veut que soit, et nous devons suivre ce que les normes nous enseignent. En relation aux enfants, nous sommes déjà avec ces festivités, dès le 1 de juillet, nous allons continuer avec elles, en fait, parce qu'il s'est-à-dire 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 qu'il s'est-à-dire, c'est un moment intéressant pour nous sommer de la maison, ce sont ces dates que nous faisons sempre pour connaître la maison d'un des archives que se dit est un architetiste 국é-au-delà. Auguste, comment ça va pour cette date, quand ce seraient d'une sortie au chef d'estat, qui analyse nous donne? Mais une fois, bonsoir. Premièrement, avant de parler du jour 16, je voudrais chamar la attention à notre autorité. Il s'est passé un business qui, dans ma opinion, est obscur, de crowds, des pirâmides. Et ce qui me fait attention est que, où se déposita ce d'argent, ce n'est pas une base légale, parce qu'il n'est pas la personne qui, un jour, si le changement, a qui se responsabilise. Mais aussi, c'est bizarre que ce n'est pas aujourd'hui, en l'époque du Covid-19, et aussi, c'est bizarre, parce que le gouvernement ne dit rien. Je pense que, dans ma opinion, que ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, ce qui ne sont pas chinois, mais chinois. Et après, nous avons des conséquences. J'espère que le ministère public, le Banque de Moçambique, ou qui est de droit, puisse intervenir dans ce negócio, pour que les familles de demain ne puissent pas mourir comme ils ont l'air au passé. Mais, même si, dans ma investigation, à première vue, il y a des personnes, des personnes importantes dans ce pays. Et, peut-être, c'est pour ça que personne ne veut mettre en main, pour investiguer cette pyramide, la telle de Kraut, Kraut, un nom comme ça. Donc, je veux appeler à quelqu'un de droit, urgentement, pour se enterrer de cette situation et dire aux moçambicanes si c'est légal ou si c'est illégal, pour que les personnes ne puissent perdre le peu que, avec beaucoup de sacrifices, ils ont réussi. Et, en ce moment, j'ai ajouté au député Mouchanga, une des meilleures noticies que le jour 16, c'est l'incentivité que le chef de l'Etat annonçait, aux forces de défense et de sécurité, et aussi aux agents de santé, que nous, dans ce programme, de manière insistente, venions appelant au gouvernement pour que fassent quelque chose, parce que ce sont ces deux institutions qui, qui, dans ma opinion, sont en face de la guerre de la COVID-19. Ils ont besoin beaucoup d'un incentivo, parce qu'ils sont dans la zone de risques. Merci à Dieu, ça s'est passé. Et c'est un passo important pour la motivation de ces agents, tant pour la défense et la santé. C'est un jour où on a la mort, c'est un jour qui a être un jour d'un jour. C'est un jour d'un jour d'un jour d'un jour d'un jour d'un jour. nous sommes réunés à festejar comme nous faisions au passé. Juntes aussi les enfants, en ces dates, les enfants visitent le Museu de la Moède, d'autres institutions publiques, mais infeliquement, ils ne pourraient pas le faire. Mais c'est une date très importante pour la société moçambicana, mais que puisse servir de réflexion, principalement, sur les massacres de la moelle. D'ailleurs, c'était le colonialisme qui massacrait les moçambicains, mais aujourd'hui, infelisement, nous massacrons entre nous. Et, principalement, quand on se parle, comme le député, des agents de sécurité, ceux qui devaient nous protéger, sont eux qui, souvent, sont les principaux victimes des massacres. Pour ne pas s'abonner de ce que je me demande, je vais vous rappeler de ce qui s'abonner à 10 novembre, où nous avons des jeunes qui ont été baleés. La police dit qu'ils ont dit qu'ils ont été les jeunes qui attirés à la police, mais nous ne pouvons comprendre comme ça, parce que le carnet était avec les verres fermés. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à se passer que nous devons réfléchir, comme naissance, comme pays, pour que nous ne pouvons pas passer cela à l'avance, et pour que nous ne prenons les plus vieilles la mémoire de ce qu'ils vivent au temps du colonialisme. C'est-à-dire que nos enfants ne peuvent vivre ce qu'ils ont eu et mes parents vivent. Donc, c'est ce que je fais à qui est de droit, à l'autorité, pour que nous ne prenons la mémoire, le passé triste, ce qu'il se vivait dans la moelle du jour 16. Mouchang, en relation à la médecine, à notre moelle, le passé ne peut dire le temps, que la date est ici en mixé d'une question de la même chose de massacre ? Je pense que la création de la moelle propre, on compte que nous nous avons déjà fait de la mémoire de la moelle du colonialisme portugais, aussi parce que le scudo que nous avons ici, ne fonctionait pas en Portugal. Peut-être que des personnes ne le connaissent pas. ce n'était pas pour Moçambique parce qu'il était émis au nom du Banco Ultramarien pour la province de Moçambique il y avait autre pour le Banco Ultramarien pour la province de Angola donc c'était une moelle comme cette, qui seulement fonctionne pour nous et c'était très bon nous avons une moelle propre qui se identifiquait avec nous et j'espère que le plus important que nous devions faire c'est valoriser la moelle travaillant plus pour créer des conditions pour que j'ai plus de employabilité et bonne rémunération pour les moçambiques parce que, lamentablement, même ici, nous ne pouvons pas sont peu les personnes qui recevent le raisonnable pour pouvoir supporter les dépenses des 30 jours comprenant plus ou moins de la ronde pour plus ou moins de 6 ou 7 personnes payer des dépenses scolaires des dépenses scolaires, de santé et autres nécessaires comme le cas du transporte mais, comme naissance, c'était un bon marque donc, le défense ici est la valorisation du métical à travers du travail exactement, Auguste sans doute, Costa parler du métical du valor du métical est la bonne rémunération des moçambiques parce que dire que le métical est bon ou pas mal la réflexion est au bol des moçambiques à partir du moment que les moçambiques vont avoir le droit à un bon salari un salari compatible qui puisse satisfaire, au minimum, une cesse d'un je pense que c'est là que nous pouvons tous dire que le métical aient le niveau du prix mais, que c'est l'un, marque fill important, c'est l'un, et l'un, le maintien je pense qu'on a croire de le métical qui est le jour du jour du massacre d'un, ces moedage je pense qu'on a croire du métical des moedage comme m'a de la liaison Nous regardons le deuxième thème de l'analyse, qui a fait de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse d'entendre les mercats. Il est au niveau du domaine de Maputo, du domaine de Maputo, une orientation du conseil municipal qui a cause de la Covid-19. L'analyse d'entendre l'analyse d'un processus au marché de Spamanini, et après les prochaines jours, les autres mercats comme le grossiste. Quel est l'analyse que fait ce processus de encerramento pour la organisation de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse d'un Covid-19? Oui, je suis avec un sentiment dividi. Quand s'on a discutirait, au mois d'année, avant la déclaration de l'état de l'excitation, nous étions ici, nous avons été ici et nous avons joué la façon dont le municice est fait. J'ai proposé l'antiga Facin, qui est un espace baldé, qui, temporairement, pourrait être transféré aux vendedors pour l'espace, de façon organisée, et permettre qu'ils avaient plus de temps pour commencer à organiser, à partir du Mercado de Baixa, incluant les Mandela 1 et 2, incluant l'Estrela. J'ai identifié l'espace comme un espace suffisant pour ce que nous souhaitions. Lamentablement, l'entendement du municipal n'était pas ce. Il y a des barattes, les personnes étaient en roulant. Et ensuite, les personnes se sont dans les marchés. Et maintenant, le municice est allé. Je ne sais pas ce que ça va rendre, parce qu'il se passe de 3 jours, il se passe de 5 jours. Et il se passe, il se passe, et cela va être pratique. J'espère que, dès le 20, le municice devienne les vendredores pour le mercés, au moins, de Spamane. Parce que, si cela ne se passe, nous allons créer une situation pour les milliers de familles, qui ont ce qu'ils gagnent dans la activité de vendre, de petites choses à travers du mercat. Mais, dans votre opinion, cette mesure, vient d'agrever quelque valeur dans le combat de la Covid-19 ? Il s'agit d'un moment où il s'agit de certains cas dans les marchés. Il ne s'agit pas d'agrément que les personnes ne vont mourir de Corona, elles vont mourir de fome. Et pour les personnes qui ne vont mourir de fome, elles vont se encourager à roubler. Et quand elles sont roubées, elles vont être lixées. C'est-à-dire, nous allons avoir une chaîne de situations de criminalité, simplement d'un erreur d'un governant, qui pourrait avoir très bien organisé le premier espace où ils devraient être transféré aux premiers vendedeurs. Alors, selon ce que l'on dit le décret, tous les services dont les personnes sont appellées, comme le Spamanine, il faut se réduire à deux terces. Il faut faire un terce. Cela signifie que si le Spamanine ait mille banques, ou 900 banques, elle devrait être avec 300 banques. C'est-à-dire que le marché va se conformer avec le décret. Si ce soit en 3.022, il va être en 1.022. Je ne sais pas si déjà fait les comptes, ce que ça va créer. Et une autre question que je ouvi... Mais ils sont à être allocés pour autres points, pour continuer à construire les choses. Quels sont les points ? J'ai travaillé cette semaine passée, à la Matola, où je vais continuer demain. O que je suis voir, c'est parti des barraces des personnes. Estamos à parler d'un ministère de Spamanine. C'est-à-dire. C'est-à-dire ? 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 du que vendre et la recette de chaque jour quand vous le demandez pas deux, trois jours il est à manger Auguste c'est problématique parce que je ne comprends le município a un président a un des vereadores qui, dans ma opinion offre bons salariés et je crois que ils ont capacité de planification et dans ma opinion c'est ce que devait être fait parce que ça ne fait pas je assistais à tous les canaux dans la praça le município feche le mercato après va à mesure des banques commence à mesure avec fil et filets et je crois je crois dans ma humilité opinion une équipe organisée ne pas ne pas ne pas à mesure d'un parcours d'un parcours d'un parcours où vont les gens organiser créer des conditions minimales et basiques pour ensuite transférer les gens je disais bien le député dans une société en que nous sommes en que 80, 70% de la population vivent du informe et le plus agravante nous sommes dans une conjunture de coronavirus où la plupart des entreprises les députés les faisaient les députés les députés les députés aujourd'hui, se socorrer ou informar pour pouvoir avoir le pão de chaque jour. Et le même état qui doit faciliter la vie des personnes ou créer des conditions pour que les personnes ne vivent à fome, c'est le même état qui doit déficit le développement ou la vie des personnes. Je pense que nous ne voulons pas voir la ville de la ville, comme on dit, nous voulons voir la ville de la ville bien organisée, mais questione-t-il ici la organisation du propre municiel, la planification. Pourquoi ne pas organiser le marché au premier, après les personnes à l'autre ? Tivez un exemple du marché du pays. D'abord, ils ont organisé le marché, puis ils ont envoyé le marché des vendeurs de l'ancien marché. Pourquoi ne peuvent-ils faire le même dans ce moment-là ? Nous nous sommes à parler de un cas pontuel, qui a voir avec la COVID-19, qui fait que les mercats…